bonjour à toutes bonjour à tous une nouvelle vidéo pour votre séance de yoga voilà bienvenue sur cette sur cette chaîne qui propose des séances de yoga de méditation avenir de relaxation et déjà des extraits de textes de spiritualité vivante installez vous sur votre tapis nous allons commencer installez vous en tailleur si possible ou j'en ai tendu devant vous prenez le temps de laisser reposer le poids du corps au sol de déverrouiller les hanches de déverrouiller les genoux relâchez la tension dans les pieds et pour vous redresser petite technique toute simple visualiser le sommet du crâne et pousser à la verticale le sommet du crâne vers le ciel ça rehausse votre dos votre colonne et puis je relâche mes épaules je détends mes bras et on commence fermez les yeux et laissez vibrer m Sous-titrage MFP. Et on revient un instant à la posture, les yeux fermés. Et on va poser notre vigilance sur notre respiration sans la contrôler. Posez les deux mains sur le ventre et inspirez, expirez trois fois sous les mains en sentant le mouvement du ventre. Puis trois fois au niveau de la poitrine du cœur. Laissez rentrer plus d'air que d'ordinaire. Videz les poumons. Ramenez les deux mains jointes sur le cœur. Tendez les bras vers le ciel, le regard vers le ciel et commencez lentement à vous étirer en respirant. Respiration consciente. Plus ample que d'ordinaire. Cherchez à déverrouiller les épaules. Gardez le regard vers le ciel. Déployez les bras comme si c'était deux grandes ailes. Redressez la tête en dernier. Prenez comme repère votre nez. et tournez la tête à droite et à gauche. Cherchez l'étirement à chaque extrémité. Restez d'un côté étiré. Regardez à l'extrémité avec vos yeux. Tournez la tête de l'autre côté. Cherchez l'étirement maintenu. regardez à l'extrémité inverse avec les yeux et revenez au centre croisez les doigts et faites des vagues avec les bras portez votre attention sur le mouvement des poignets portez votre attention sur les coudes maintenant en arrière fond, restez toujours consciente de la respiration en toile de fond qu'elle soit automatique ou que vous ayez pris le contrôle sur elle en amplifiant les mouvements le mouvement qui va vers une inspiration, celui qui va vers une expiration et maintenant portez votre attention sur les épaules votre respiration devrait légèrement s'accélérer puisque là on augmente légèrement le rythme cardiaque familiarisez-vous avec ces montées en rythme ces sensations qui diffèrent de notre ordinaire et que parfois on aurait peut-être tendance à éviter donc à éviter l'effort, à éviter l'exercice juste par manque d'habitude et on relâche réveillez la colonne vertébrale en poussant le nombril à l'avant et à l'arrière à l'avant et à l'arrière si vous restez attentif à la respiration il y a une respiration qui va venir se caler naturellement j'avance le nombril et je recule évidemment c'est tout le corps qui est sollicité et je relâche fermez un instant les yeux puis croisez les doigts gardez la base des pouces rassemblés et tournés dans un sens et dans l'autre sens tendez les bras, doigts croisés tendez les coudes ramenez vers le cœur et on pousse, on tend on ramène quelques fois ensemble quand vous serez davantage familiarisé avec les techniques et les postures que je propose ça sera plus facile pour vous, vous aurez bien moins besoin de regarder avant de faire vous pourrez juste suivre mes indications et ma voix pour rentrer plus profondément sans réfléchir dans les exercices ou dans la posture et on pousse on tend on redresse la tête le regard vers le ciel on tend les bras poum des mains vers le ciel on monte les bras et on déploie les ailes et on va venir sur les mains dans la planche écartez les doigts essayez de former une ligne le bassin doit être à la même hauteur que le reste du corps la pointe des coudes tournée vers l'arrière les épaules ouvertes le regard entre les mains petit espace entre vos pieds respirez ramenez l'attention sur les sensations et la posture laissez tremblez le corps quand vous sentez arriver les tremblements poussez la base des pouces dans le sol et on sort de la posture en pliant les genoux en venant ramener les fesses sur les talons orteil à plat et on vient s'étirer je tends mes bras j'utilise l'antidérapance de mon tapis pour bien agripper mes doigts et étirer les bras et le dos et je dépose mon front au sol trois fois en restant comme ceci vous allez respirer et porter votre attention entre vos omoplates sentez à l'inspire que vos omoplates se séparent se rapprochent à l'expire et je vais vous laisser se redresser en se positionnant toujours sur les genoux en reculant sur son tapis on va venir prendre la posture du chat les orteils à plat au sol les fesses au dessus des genoux séparer largeur du bassin on va se pencher en avant tendre les bras et on essaye de déposer son menton au sol si c'est pas possible de déposer le menton vous venez poser à la place le front une fois installé dans la posture une fois calé sur les bains sur les genoux essayez de détendre vertèbre par vertèbre en commençant du sacrum et en remontant le long de la colonne en direction de la tête vous allez relâcher les vertèbres les muscles relâcher les organes du ventre et laisser la poitrine s'affaisser au sol ensemble allons-y votre capacité à vous concentrer va s'améliorer séance après séance c'est bien là tout l'objectif et l'intérêt du yoga laissez-vous également guider par ce que vous ressentez si les mains ont besoin de se déplacer les genoux de se séparer écoutez soyez bien attentif aux ressentis et laissez le corps se placer utilisez cette intelligence supérieure pour laisser le corps se placer en fonction de votre ressenti on va se redresser sur les coudes juste pour glisser vers l'avant en posant les jambes au sol les orteils en venant placer les coudes sous les épaules largeur des épaules les doigts ouverts pour le sphinx le regard à l'horizon je cherche à placer mes jambes en fonction de ce que je ressens je vais relâcher mes cuisses je relâcher le poids du bassin au sol et laisser mon dos se combrer se cambrer relâcher les organes du ventre redresser mon dos comme si c'était une vague et regarder vers le ciel le poids du corps repose essentiellement sur vos coudes je relâche de plus en plus mon dos mes épaules je rentre dans la posture en prenant conscience de la forme de mon corps de la qualité de ma respiration si je me sens fatigué dans la posture j'inspire et j'expire volontairement pour m'aider pour soutenir la posture et je vais relâcher mon corps au sol pour venir m'installer dans la baleine je pose mon front au sol je tends mes deux bras à l'avant je sépare mes pieds je relâche mon ventre je relâche mon dos mes épaules et sur une inspiration je décolle les jambes la poitrine les bras et le regard à l'horizon merci 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 Je relâche la posture en posant mes mains à la hauteur. Je presse sur les bras pour me redresser et venir m'étirer les fesses sur les tailles. Avec la pulpe de vos doigts, vous marchez pour vous étirer. Vous ramenez les deux bras le long du corps dans la posture de l'enfant. Vous relâchez la tête au sol. Vous relâchez les épaules, le poids des bras dans le sol. Sur une grande inspiration, vous allez dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. La tête reste basse le plus longtemps possible. Les bras lourds. Et je redresse ma tête en dernier. On va venir se redresser sur les genoux pour faire le singe. On va commencer à avancer le pied droit. Reculez le genou gauche pour agrandir l'espace entre nos jambes. Vérifiez à avoir un angle relatif au niveau du genou droit. Le bras droit est tendu sur le genou droit et on installe l'index et le pouce. On fait contact. Et là toujours, on se laisse guider pour le placement. Le regard à l'horizon. Et avec sa main gauche, on va venir attraper son pied gauche. Et on se laisse guider pour le réajustement. Cherchez à ressentir l'intérieur des cuisses. A relâcher progressivement le poids du bassin en direction du sol. Et laissez la posture se transformer millimètre par millimètre. En restant consenté sur le ressenti. Poussez le pied droit dans le sol. Faites trois grandes inspirations, expirations avant de sortir de la posture. Et on sort. Respectez vos limites. N'allez pas plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? On fait avec la jambe gauche. On plie le genou gauche. On recule le genou droit. On tend le bras gauche sur le genou gauche. Contact entre le pouce et l'index. Le regard à l'horizon. On relâche le bassin dans le sol. Et on attrape son pied droit. Avec la main droite. On ouvre l'épaule droite. Et on s'installe dans la posture. On fait silence une minute. On peut avoir les yeux ouverts. Le mieux, c'est de les avoir fermés. On partit! On thoughts on pique, quoi! Et onholes voir. On se dit, c'est de l'avenir. Merci. Et on relâche et on vient s'asseoir au sol, en tailleur. Faites un petit moment de calme, relâchez les muscles du front. Les muscles des joues profondément jusqu'à ce que la mâchoire se relâche et la bouche centrale. Inspirez et faites remonter une quantité d'énergie de votre plancher pelvien jusqu'à l'expiration. A l'expiration, faites le trajet en sens inverse de la tête en direction du plancher pelvien. A l'inspiration, je fais remonter cette quantité d'énergie dans ma tête. A l'expiration, je fais le trajet en sens inverse. Et maintenant, sur les cinq prochains cycles, à l'inspiration, toujours. On fait remonter l'énergie dans la tête. Mais à l'expiration, on libère l'énergie dans la tête. Jésus, j'ai reçu le trajet de la tête. Et puis venez vous installer dans le papillon, plante des pieds face à face, choisissez le bon écart entre votre pubis et vos talons pour avoir une forme de losange, et en attrapant les chevilles je viens battre des ailes, toujours concentré sur ce que je suis en train de réaliser et de ressentir, puis je relâche, je viens positionner mes coudes sur les genoux toujours en attrapant mes chevilles, je garde le dos droit, la tête vers le ciel, je me penche en avant en appuyant sur mes coudes, mes genoux se rapprochent du sol, et là toujours pareil, choisissez l'écart, restez à l'écoute, et placez-vous. Et les autres. Et je relâche. Fermez la jambe droite, attrapez la jambe gauche, comme si vous l'encercliez, et je viens faire des petits mouvements, de droite à gauche. Et j'ouvre progressivement de plus en plus mon genou vers l'arrière. J'ouvre ma hanche, je pousse mon genou, et je reste un petit peu en ouverture. J'attrape mon pied, je m'installe, et je redresse mon pied en direction de mon visage, en direction du ciel, et je porte mon attention dans l'ouverture de ma hanche, et je m'installe dans la posture pour quelques minutes, pardon, quelques secondes de silence. Et je relâche. Je viens poser mon pied en demi-lotus, je retourne le coup de pied sur la cuisse opposée, et avec ma main délicatement, je ramène mon genou gauche en direction du sol. J'aligne ma colonne vertébrale entre la terre et le ciel, et j'imagine un petit espace comme sur le dos d'une baleine au-dessus de mon crâne, et je vais imaginer ce petit espace libre et ouvert. Il peut me permettre de relâcher le surplus de tension, ou de venir puiser de l'énergie à l'extérieur pour recharger le corps. Et on vient s'installer maintenant pour faire l'autre jambe, on plie la gauche cette fois, on se redresse, on s'installe bien sur les istions, essayez d'avoir toujours le bassin le plus à l'avant possible, même si ça va vous demander un effort, peut-être pendant un certain temps. J'attrape ma jambe gauche et je berce. Vous voyez aussi qu'il y a un côté qui est plus facile qu'un autre en général. certaine de nos articulations sont plus fermées que d'autres, on subit plus de pression, plus de contrariétés. on tente de refaire circuler l'énergie en relâchant, en libérant l'articulation, les muscles, les tendons, les ligaments, et tout ça sur une toile de fond qui est notre souffle et qui forme un mouvement, une vibration, un va-et-vient. peut-être également un courant, courant de l'onde positive à l'onde négative, c'est pas improbable. et puis on garde le genou droit ouvert, vers l'arrière. L'effort se fait aussi à partir de ma hanche. et puis je viens attraper maintenant mon pied droit que je redresse vers moi, vers le ciel. plutôt que de suivre vos pensées, restez sur votre ressenti. cherchez dans le corps tout ce que vous ressentez aux différents endroits. et travaillez avec la posture, grâce au souffle. et je relâche. je retourne pour le demi lotus mon pied sur la cuisse opposée. toujours je me réinstalle en fonction de mon ressenti et je presse le genou en direction du sol. le sacrum en direction de la terre, le sommet du crâne en direction du ciel. le souffle est comme une brise dans le corps, une brise de fraîcheur qui vient nous alléger. nous dépoussiérer de nos pensées, d'un mental agité. jusqu'à ce qu'un espace calme, une perception de détente se fasse ressentir. et on relâche. on va tendre la jambe droite vers l'extérieur en ouverture. on va se tourner vers la jambe droite à partir de notre taille. les deux mains au même niveau on va venir plonger sur la jambe. au début en faisant peu d'effort, on va attraper soit le volet, soit la cheville. on va inspirer, expirer. et progressivement on va se pencher sur la jambe à partir du bassin. au fil de la respiration millimètre par millimètre, je vais m'allonger sur ma jambe. mais au rythme de l'expiration. à chaque expiration, je relâche, je me détends un peu plus. et à chaque expiration, je gagne un ou deux millimètre. faisons ça ensemble à notre rythme. essayez d'avoir les deux mains au même niveau sur la jambe. et voyez par vous-même comment vous pouvez progresser uniquement par la détente au moment de l'expire. plutôt qu'en tirant sur les muscles ou en tirant sur les bras. puis en tirant sur les bras. Sous-titrage ST' 501 ... Puis pour sortir de la posture, je vais dérouler mon dos, relâcher mes bras, dérouler mon dos progressivement, ma tête toujours en dernier. Je reviens le buste en face et je déploie mes bras sur le côté, paume des mains à l'avant et je m'étire. Je relâche mes bras, paume des mains vers le sol. Et je viens m'installer de l'autre côté, je ferme ma jambe droite, j'ouvre ma jambe gauche en ouverture sur le côté en fonction de ma souplesse. A partir de ma taille, je me tourne à gauche et pour vous-même, on refait le même processus. Les deux mains à la même hauteur, je me penche et je m'installe et à l'expiration, à chacune de mes expirations, je relâche. Je me détends et millimètre par millimètre, je vais commencer à m'installer et comme si je m'affaissais sur ma jambe. Il y a des inspirations que vous allez ressentir plus fortement, laissez faire. Merci. Et on va finir par trois grandes inspirations, expirations avant de dérouler le dos. Je relâche mes bras, je déroule mon dos, je relâche ma tête. Je redresse ma tête, je ramène le buste en face, paume des mains sur le cœur et je viens tendre paume des mains jointes, je tends mes bras, je passe ma tête entre mes bras et je m'étille. Je déploie mes ailes et je replie ma jambe pour m'installer en demi-lotus ou en tailleur. Et je viens frotter mes mains, former une coquille avec mes mains chaudes que je viens poser sur mes yeux. Je relâche mes mains et je reforme une coquille cette fois que je vais poser sur mes oreilles. Et je vais fermer mes oreilles avec mes deux mains une quinzaine de secondes. Écoutez le bruit à l'intérieur de la tête, écoutez le son. de la tête, écoutez le son. et je relâche suivez votre respiration serrez le ventre quand vous expirez poussez le nombril vers la colonne quand vous expirez une fois que vous avez confiance dans le mouvement n'hésitez pas à aller un peu plus loin délicatement puis relâchez on va finir en relâchant la mâchoire en faisant des grimaces avec le visage utilisez tous les muscles ouvrez grand les yeux contractez trois fois la gorge des muscles de la gorge restez tranquille observez vous observez votre météo intérieure physique et mentale quel est le niveau d'activité de vos pensées puis puis venez vous féliciter pour votre séance et moi je viens vous remercier pour cette séance je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne il y a également des méditations que je suis en train d'enregistrer la lecture de texte de spiritualité vivante je vous dis à très bientôt si vous avez aimé vous pouvez vous abonner à la chaîne placez la cloche sur toutes comme ça vous aurez l'indication des futures vidéos publiées et vous pouvez également mettre un pouce de like merci beaucoup à bientôt